La petite, elle adore les chansons, elle veut faire une étude de texte de J'ai vu ta mère sur Tchatroulette Et la prof, elle lui a dit Bon, ça dépend, est-ce qu'il y a des gros mots dans la chanson Donc comme il y a Kéket, je lui ai dit Fais plutôt j'aime les moches Et la prof lui a dit, il n'y a pas de gros mots dans j'aime les moches Et il n'y a pas de gros mots dans j'aime les moches Mais en même temps Mais ça va, j'aime les moches Parce qu'on ne se les fait pas piquer Parce qu'on se sent plus beau à côté C'est de la rage Elles adorent En termes de messages pour la jeunesse, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est bien d'aimer les moches, oui, oui, c'est potache Exécuté par Fabrice Florent Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron Le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin Je donne la parole à un père Pour lui faire causer de son expérience de la paternité Je suis Fabrice Florent Je produis des super podcasts d'interviews et de discussions En tout cas moi, je les trouve super Et je crée des contenus Je fais parler des pères de paternité Des mères de maternité Des gens de leur rapport au succès Je prends des mecs entre quatre yeux Pour leur parler de masculinité Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent Et de plein d'autres thèmes Que je vous invite à découvrir En allant sur mon site FabFlorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T Si vous aimez cet épisode Vous pouvez aller écouter la bande annonce du podcast Pour en découvrir plus Sur mon travail et mes autres podcasts Si vous aimez mon travail Vous pouvez m'offrir un cadeau en échange En me soutenant financièrement Et ainsi me donner un peu plus de sérénité En vous abonnant par exemple à mon Patreon Ou en m'envoyant de l'argent Sonnant et trébuchant Allez dans les notes du podcast Ou en allant sur FabFlorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T Donc vous y trouverez toutes les infos Enfin Si vous aimez ce podcast Vous pouvez vous y abonner Mettre un chouette commentaire Et 5 étoiles au podcast Sur votre application de podcast préférée Et surtout Partagez cet épisode Et ce podcast autour de vous S'il vous a plu Je suis sûr que vous connaissez des gens Que mon travail pourrait intéresser Vous pourrez également venir commenter Avec mes auditrices et mes auditeurs Chaque épisode Directement sur mon Discord Alors Discord c'est un petit logiciel génial Que je vous invite à découvrir Qu'il faut installer sur votre téléphone Ou votre ordi Vous pouvez également me suivre Sur les différentes plateformes Et réseaux sociaux Vous pouvez vous abonner à ma newsletter Et vous trouverez toutes ces infos Pour me contacter Dans les notes de cet épisode Un grand merci d'avance Et bonne écoute à vous Max salut Salut comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais super Écoute on est bien On est chez toi On est tranquille C'est un peu le concept Attends je me mets comme ça Finalement Je n'ai jamais à l'aise Avec un micro C'est pour ça que je ne fais pas Du stand up avec un micro Moi j'ai tu sais Le petit micro J'ai le truc Pour bouger les mains Pour faire des Pour pouvoir courir Pour pouvoir courir Pour pouvoir faire des mimes Vous allez donc voir Max le mime marceau Revisite Je fais la Tu vois je ne peux pas Je voulais faire la fleur C'est radiophonique C'est radiophonique Ah oui c'est vrai C'est radiophonique Fais la fleur Fais la fleur Je pose ça Je fais la fleur Vous ne le verrez pas Mais Waouh Bah là vous voyez Max En train de Effectivement C'est magnifique C'est pas bien fait C'est pas bien fait C'est bof C'est bof sur 10 C'est très moyen C'est 4,5 sur 10 Ça méritait pas Une aparté quoi Bah tu peux aller A mon martre je crois Il y a moyen que tu gagnes Il faut que je mette du maquillage grand Je gagne un peu de dolls Tu vois Ouais Pas beaucoup avec ça Pas des masses Ouais Tu penses qu'il y a des mecs Qui le font mieux Et qui vont plus ramasser que moi Tout est une question de concurrence C'est ça le capitalisme C'est le capitalisme acharné Bon Max t'es papa Ouais Bah depuis longtemps C'est pas un truc que tu m'annonces Max t'es papa Quoi ? Non C'est ouf Mais de qui ? Quoi ? Comment ? De qui ? Et les voilà On les a justement Merci Sacrée soirée Putain je suis Jean-Pierre Foucault Incroyable Incroyable Elle me ressemble pas du tout Vous les avez trouvées C'est fou Mais si elle te ressemble Ah si elle me ressemble Elle me ressemble Ah ouais je suis papa depuis longtemps maintenant Depuis Donc t'as deux filles c'est ça ? J'ai deux filles J'en ai une de 10 Qui a bientôt 11 Et une de 7 maintenant Elle vient d'avoir 7 On peut les voir De quoi ? On peut les voir On peut les voir tous les soirs sur scène Pas du tout J'ai dit on peut les voir Ah si elle pouvait Si elle pouvait me rapporter un peu de fric Ça serait magnifique Si on pouvait les voir tous les soirs sur scène Et qu'enfin Ça y est Ça aille dans l'autre sens T'es d'ores et déjà le père Jackson quoi Le père Exactement Oui c'est vrai Il y faisait trimer Ouais Et ça a marché Ça finit mal à la fin Mais au milieu ça finit bien C'est ça là C'est une vraie question tu vois Est-ce que ça a marché ? Ça a marché Ça nous a donné Michael Et German Est-ce que ça a marché ? Ça a marché Et il y en a quand même Combien qu'on fait carrière ? Au moins 3, 4 En tant que daron Sur les 5 Quand t'as tes enfants qui meurent Qui partent en couille etc Oui mais longtemps après Le rap il était yeux Ça y est il avait plus Ah tu crois que c'est plus de sa faute alors ? Ouais Putain à mon avis Tu penses qu'il les a un peu fucked up ? Ouais Ouais c'est possible À mon avis C'est le psy de Michael Jackson Tu te dis Ok le daron Il y est pas pour rien quoi Oui il les a un peu fucked up Mais il les a fait travailler dur Que fou Il les a fait travailler dur Mais toi Moi j'aurais dû avoir un rub comme ça Au moins j'aurais mieux travaillé les spectacles Les films et tout Qu'ils se restent sur mon dos Qu'ils me fassent réviser les accords la nuit Qu'ils me fassent tu vois J'aurais été carré au moins Et là non ? Non Moi il me dit vas-y Sois insouciant On s'en fout Putain c'est trop bien Mais c'est trop bien C'est trop bien Mais regarde Je suis pas Michael Jackson J'ai pas fait 5 albums légendaires Tu es toujours en vie Je suis toujours en vie C'est vrai Qu'est-ce qu'on veut ? Ouais 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 C'est vrai qu'il est marrant Tu préférerais être une étoile filante ? Tu vois ? C'est une bonne question Mais Michael Jackson Il a encore un magasin Il a encore un magasin Il y a un magasin sur les grands boulevards Tu le connais ou pas ? Oui bien sûr Je l'ai croisé hier le gars d'ailleurs Parce que j'amenais mes filles au cinéma A voir les Trolls 3 Oui A côté du Grand Rex Effectivement Qui est très très Qui est un dessin animé musical J'en peux plus des petits doigts Tu sais Des petits cris et tout Les chansons T'en as la maison Ouais non mais surtout Dans les dessins animés C'est fort Tu sais Tu te dis que tu vas taper une sieste Pendant les dessins animés Il y a trop de sons Le bruit est trop fort Dans les salles de cinéma Faites des cinémas pour les parents C'est l'enfer Ils te réveillent les bruits Il y a des explosions Dans tous les dessins Les dessins ils sont tous Brillants chimiques Prends un petit casque Comme ça là Comme ça là Pour faire une petite sieste Petit casque anti-bruit Ah ouais franchement Ça ferait du bien On est bien chez toi Alors raconte moi un peu Comment ça se passe ici Alors le podcast Alors ici c'est le salon Ouais Ouais effectivement Après là-haut il y a les chambres Ouais Jamais tu fais les podcasts Dans les chambres Non Ce serait bizarre Ouais C'est pas le même concept C'est des darons Qui tapent la sieste Parce que là on est crevé On s'est levé tellement tôt Ah alors On pourrait faire Un podcast sieston Ah ouais Si c'est entre darons Ouais Parce qu'on se lève trop tôt le matin Bah toi tu te lèves trop tôt Moi ça va Aujourd'hui Bah 7h Bah ouais mais moi c'est fini là 7h Ah oui toi tu peux te lever Ouais donc tu t'es levé à quelle heure toi Mais moi les filles là Aujourd'hui quand elles viennent me voir Elles viennent me voir de temps en temps En fait elles dorment jusqu'au midi Tu vois elles sont à dos Donc je suis hyper frustré Parce qu'elles dorment tard Donc tu te lèves avant tes filles Bah de ouf Bah oui putain c'est génial ça Putain le rêve Bah ça arrive Enfin pas tout de suite Si moi le week-end Si moi le week-end ça y est Elle commence à dormir tard Mais l'école En fait moi l'école Le problème c'est que Parfois elles aimeraient dormir Elles aussi Et l'école est très tôt Le matin Donc il faut que je les lève Elles ont peut-être pas envie De se lever Ça c'est dur Et moi j'ai pas envie de me lever Elles elles ont pas envie Des fois je mets le réveil Et je me rendors Alors que je devrais aller lever Et je leur dis Non allez vas-y dépêche-toi Et même moi Mon ton de voix est pas convaincu J'ai dit Tess vas-y Il faut que tu te lèves là Parce qu'on a plus 15 minutes Pour aller à l'école Et je me rendors Et c'est le réveil Qui me réveille Trop dur les matins Ils sont trop durs ces matins T'es heureux d'avoir fait des enfants ? Ouais heureusement Que j'ai fait des enfants C'est magnifique Ah ouais ? Ah ouais Quel kiff Quand je les vois grandir Tu sais ma première question c'est Il devient d'où ton désir de paternité ? Bah moi je l'ai eu très jeune En fait j'ai toujours voulu Avoir des enfants J'ai toujours aimé Jouer avec les enfants Cette phrase est bizarre Mais Hors contexte oui Oui hors contexte Mais j'ai toujours Et même pas Je crois qu'il faudrait la normaliser Tu vois ce truc de Jouer avec les enfants c'est cool Même quand c'est pas les tiens Ouais parce qu'ils sont drôles Les enfants ils ont plein de spontanéité Ils disent plein de vérité Ils sont Ils sont marrants Moi j'ai toujours Ouais même A 25 ans Quand il y avait des gosses de 14 17 et tout Je m'entendais bien avec eux Normal Ouais j'ai plutôt J'ai toujours trouvé ça cool Alors les tout petits bébés J'aime moins Je trouve qu'il y a moins d'interactions Et c'est moins rigolo D'ailleurs mes filles Quand elles étaient bébés Je dois l'avouer C'est honteux Mais je m'en occupais un peu moins J'étais pas J'étais pas hyper fan Du moment bébé Même si Tu vois le truc genre Très maternel Genre l'odeur Le machin Je comprenais D'elle Ça te faisait pas kiffer Sniffer les cheveux là Si un peu Mais en grandissant Après elles ont Si ça a une odeur de bébé Mais moi j'adore là Parce qu'il y en a une Elle a une odeur de De gaufre Et l'autre Et la petite Elle sent le chien Je te jure que c'est vrai Le chien mouillé Le chien Le yinche La petite elle est très énervée Elle sent le yinche Alors que la grande Elle a une odeur de gaufre Je lui dis C'est marrant Tess tu sens le yinche Elle sent le Le yinche Le yinche Un peu propre Un yinche propre Un yinche un peu Un petit labrador Tess J'ai d'ores et déjà Te dire que Ce serait bien d'aller en thérapie Si t'écoutes ce podcast Dans 10 ans Tu sais ce qu'elle m'a dit Elle m'a parlé de la thérapie Cette nuit Elle s'est levée Parce que bon Il n'y a pas de jugement Dans ce truc La petite elle dort avec nous Ok Voilà Elle vient Elle a quand même 7 ans Elle a 7 ans maintenant Elle dort avec nous Comment ça se passe Tu veux dire quoi Votre vie de couple Ouais écoute On n'a pas le temps De s'en occuper Mais la petite Elle dort avec nous C'est à dire que la petite Maintenant Elle va directement Se coucher dans mon lit C'est à dire qu'on lui dit Bon Tess Faut aller au lit Elle va même pas Elle fait un crochet Par sa chambre Pour faire semblant Maintenant elle vient J'ai un très très grand lit Et elle se couche Dans le lit Au milieu de nous Et cette nuit Elle s'est levée Pendant la nuit Elle m'a dit Papa je fais un cauchemar Et tout Avec sa mère On s'est dit Ah merde Machin Et elle a dit A ma femme A sa mère Elle a dit Je fais toutes les nuits Je fais des cauchemars Est-ce que tu peux m'emmener Voir quelqu'un Et j'ai trouvé ça Très très mignon 7 ans 7 ans Pas mal C'est fou Et je pense que c'est pas vrai Je pense que c'est parce qu'elle l'a lu Dans Mortel Adèle Et qu'elle s'est dit C'est cool d'aller voir quelqu'un Je crois que si elle le demande Il faut y aller Bah alors on va y aller Qu'est-ce que tu veux On va y aller On va encore dépenser des sous Ouais C'est parti Ça sert à ça Qu'est-ce que c'est cher Qu'est-ce que tu ferais de tout cet argent Sinon si t'avais pas d'enfant Bah j'achèterais de l'immobilier Pour le louer Pour le louer Mais pire vie Ouais c'est vrai Ouais aujourd'hui J'ai un parc immobilier Je s'en fous Regarde tes histoires à raconter Et tout Bah j'aurais aussi des histoires Avec le parc immobilier C'est vrai J'ai encore un locataire Qui me prend la tête Il y a une fuite du joint Dans sa salle de bain Mais au moins il dormirait pas Dans ton lit Non Non c'est que du bénéf Non non t'as raison T'as raison Donc je vais l'emmener Voir aussi pour quel raconte C'est cauchemar En vrai si tes enfants Ils demandent Je crois qu'il faut y aller Il faut y aller Si tes enfants demandent Je crois vraiment Qui dit ça Qui dit ça Ah moi Geneviève de Fontenay Non mon expérience Je sais pas C'est un nom C'est un nom qui m'est venu Et j'avais oublié Qu'elle était partie Je suis désolé pour elle Et tu vois Ça me fait d'un coup Une mauvaise nouvelle En même temps Ouais mais Non vraiment Je crois qu'il faut Après je suis pas psychologue C'est juste Je crois que quand tes enfants Ils demandent Il faut accéder Bon bah ok On va aller voir Il faut un bon psy Il faut pas un psy con Oui Après tu te fais recommander Et tout T'as des potes Elle va raconter ses cauchemars A 150 de l'heure Ok 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 Parce qu'elle peut me les raconter A moi Pour rien J'étais avec mon doudou Mon doudou Il s'est transformé en crapaud Et après J'ai perdu mon doudou Et c'était ma copine Zoé Qui me faisait détirer la langue Et là on est à 175 euros D'accord 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 C'est pas sûr que ça l'aide A quitter le lit familial Je pense que le premier truc Que va dire le psy C'est qu'il faut la coucher Dans son lit Faut y aller Ouais Allez maintenant Il est tout à l'heure De toute façon Il y a un moment Où la petite Elle va se dire Il faut que je me casse du lit La grande c'est pareil A un moment Elle s'est cassée Non mais il y a un moment Elle se casse Peut-être que c'est cauchemars Sondus au fait que Non ton papa et maman Non ça c'est pas possible Au contraire Non Je sais pas Ça rassure Bah je sais pas Je crois qu'en Suède Blague à part En Suède D'ailleurs je reviens D'un voyage en Suède En Suède ils ont des grands lits Ils dorment avec tous les enfants Toutes les familles Ensemble Après peut-être C'est culturel Et que peut-être Que c'est une connerie De pas dormir avec tous les enfants Et puis je vais te dire Il y a d'autres endroits Si tu veux faire l'amour A ta femme que le lit Oui La machine à laver Par exemple Est-ce qu'il y a des endroits Le Franprix Vous allez dire Est-ce qu'il y a des endroits Plus confortables que le lit Je suis pas sûr Non mais est-ce que Pour faire l'amour On a besoin d'être Dans un endroit confortable Est-ce que Le plus grand kiff C'est pas de faire l'amour Sur un scooter Dans le 20ème arrondissement T'as l'air de faire ça Extrêmement Non Non plus Lève-toi Attends Parce qu'il y a le top case Qui est déplacé Attends chérie On va chercher un truc Dans le coffre Vas-y mets le casque Non C'est pas le même délire C'est pas le même délire Je suis d'accord Comment ça s'est passé L'annonce Du jour où t'allais devenir papa Tu t'en souviens ou pas L'annonce de la grossesse C'est marrant Parce qu'à chaque fois Que ma meuf Elle accouchait d'un enfant Enfin deux fois C'est pas non plus On avait 11 enfants J'étais en tournage La première fois Qu'on m'a Le premier enfant Alors là je te parle De l'accouchement Toi tu me parlais Plutôt de l'annonce De l'annonce de la grossesse De la grossesse Je cherchais le terme Voilà La grossesse Pour te dire où j'en suis En vocabulaire Ce terme de grossesse N'est pas venu à moi Tout de suite La gestation La gestation Alors la première annonce En fait on avait essayé D'en avoir un Juste avant Et ça avait pas été au bout Je crois que Ça n'avait pas réussi Et donc on était là Putain j'espère Qu'on pourra en avoir Et tout Et quelques mois après Ma femme est retombée Enceinte Et voilà Et on a été Chez le gynéco Avec ma meuf Elle m'a dit Ah oui Est-ce que c'était Je me souviens plus Je crois qu'on attendait Ça impatiemment T'as oublié Je me souviens plus Mais je crois que C'est avec les petits tests On se demandait Les clear blue Et on attendait Impatiemment que ça marche Et à un moment Quand on a vu Que ça avait marché On s'est dit On attend encore Pour pas que ça fasse Comme la première fois Un truc qui va pas au bout Un truc qui va pas au bout On peut dire fausse couche Oui oui mais tu noteras Que le français n'est pas Malon de Natal Depuis le début De cette interview Tu me l'aurais fait en russe Et voilà Et voilà Après on était très contents Et ça tenait Et voilà Et après Moi j'avais une fille J'étais très content Et Comment s'est passé L'accouchement Alors t'étais pas là C'est ça ? Ouais je tournais Je crois en Thaïlande Et je C'est vraiment le pire faire du monde Et Je revenais Et quand même J'ai débarqué très très vite D'un tournage en Thaïlande Pour Aller Voir ma meuf Qui était à l'hôpital Et je crois Qu'au même moment Le producteur du spectacle M'avait annoncé Que j'avais une date privée Qu'il fallait absolument Que je fasse Genre devant les supermarchés Franprix tu vois Et je lui dis Non mais là Y'a ma meuf qui accouche Et tout Il m'a dit Mais regarde C'est payé tel prix J'ai fait ok Alors ce que je vais faire Je vais aller faire la date privée Et je vais prendre un avion Et dès que j'ai fini la date Je vais venir Et je vais arriver A l'accouchement de ma meuf Donc j'ai cherché Pour te dire J'étais Léonard de DiCaprio A ce moment là Je me disais Ça y est l'argent N'a plus de secret pour moi Et J'ai cherché un avion Evidemment Y'en avait pas Et du coup Le lendemain matin J'ai pris le train à 6h Je suis arrivé Elle avait pas encore accouché Et j'ai assisté à l'âge Heureusement Heureusement Et la deuxième fois J'ai été aussi en tournage Donc je lui disais Chérie je t'en supplie Attends que mon film soit terminé Pour pouvoir accoucher Elle me disait J'y arrive pas Je peux pas contrôler Je lui disais Mais je peux pas rater ça Je tournais en marée poids de vin C'était pas en Thaïlandais Heureusement C'était pas le même d'elle Et Et finalement Encore une fois C'était faisable Et j'avais vu Avec la première assistante Que si à un moment Il y avait le début des contractions Machin Elle pouvait Clearer une journée de tournage J'allais Et je revenais Donc ça c'était Ça c'était géré Ouais Ça c'était Ça c'est un papa modèle Et alors t'es allé ? Et en fait Ça a attendu le dernier moment Et pareil Au dernier moment J'ai Arthur qui me dit Non non mais attends Tu m'as dit que tu tournais Une émission de caméra cachée Je lui ai dit Mais je peux pas J'ai ma meuf qui accouche Donc quand ça a commencé le travail J'ai dû aller faire Une émission de caméra cachée Où j'avais la tête en vrac Et je suis rentré vite J'ai vite fait l'émission Pour vite rentrer Assister à l'accouchement Voilà Un peu occupé Et j'étais A chaque fois c'était bon J'ai pu assister à tout l'accouchement Voilà C'était bien l'accouchement ? Écoute j'en ai aucun souvenir Vraiment T'as blackout ? Ouais blackout Je me souviens de pas grand chose Franchement C'était trop d'émotion ? Même pas C'est ces moments de vie Où tu mets tellement Tu dis ça va être tellement fou Que finalement T'assistes à ça Comme si tu regardais un film Tu comprends pas trop où t'es T'as l'impression Que t'es un personnage En fait du truc De toute façon Je servais à rien En tout cas toi T'as peut-être eu l'impression Parce que c'est un peu ton métier Aussi peut-être Allez Papa mon plus beau rôle Allez Ça fait partie de mon bouquin Tu sais si tu es Où je suis sur la couverture Comme ça C'est un bouquin Très très bien 400 pages De lieux communs Je dis qu'après la pluie Vient le soleil Toujours Ouais Toujours Un malheur C'est par cycle Enfin j'ai plein de lieux communs Comme ça Finalement Est-ce qu'on serait pas tous Des êtres humains Enfin voilà Ça c'est la phase de frein Il y a plein de choses Je veux pas indiquer le bouquin non plus Bah ouais Mais donc non T'avais l'impression D'être un personnage Ouais J'ai l'impression D'être dans un Tu sais Tous ces trucs là Où parfois Comme la première fois Que j'ai fait mon premier Olympia Où un truc comme T'as l'impression de En fait Ça t'atteint pas Parce que t'as l'impression De jouer dans un truc En fait Tu te dis Ah bon Oui c'est ça Et machin Tu le fais Et c'est après Que tu dis Oh putain J'ai eu un enfant Oh putain J'ai fait mon spectacle Devant 2000 personnes Oh putain J'ai fait tout ce dont j'ai rêvé Machin et tout Mais pendant T'es dans le brouillard un peu Tu vois Je vois Ou peut-être parce que Je suis juste un peu con Tout simplement Non Je sais pas si c'est con Ou insensible Ou inhumain Non mais tu vois pas Qu'il y a un truc Un peu de mode survie aussi Tu vois Oui je pense Je pense En fait t'es là Ok Maintenant C'est pas le moment De laisser place aux émotions On verra plus tard Peut-être ouais Et c'est dommage De pas profiter pleinement des trucs Mais tu les as tellement attendus Ces trucs là Que quand t'y es Bah tu Je sais pas Ouais c'est vraiment l'impression D'être extérieur au truc De le voir De loin Tu vois D'un autre prisme De pas être envahi par l'émotion De regarder un film Se dérouler devant tes yeux C'est très bizarre Peut-être certains diraient Que c'est Ce que font Le même syndrome Qu'on les tue en série Quand ils découpent Leur victime Tu veux dire Attends Je te laisse enlever ta veste C'est bon chez toi Tu mets Chauffage centrale Jimmy il n'y a pas de chauffage Tu sais J'aimerais bien que les gens Soient à l'aise Ouais c'est vrai C'est agréable C'est des braques Des braques On était bossés Bah c'est pas radiophonique Non plus Mais effectivement Max ça t'a fait Un petit peu loin Mais c'est en train de s'y passer C'est pas grave C'est le dad bod Tu sais Ouais je sais Putain J'espère qu'il faut qu'il parte Ce dad bod Bah DiCaprio Tu vois Il continue Ouais mais tous les films Il arrête T'as vu tous les films Il maigrit Il fait de la muscu Et après il est top Il est top Mais il continue à dater des meufs De moins de 25 ans Ouais Ce qui n'est pas notre cas Non Enfin je connais pas ta vientine Non plus Il date vraiment des meufs Très très jeunes Ah ouais ouais Elles ont toute une date de péremption À 25 ans 25 ans Il fait joyeux anniversaire ma chérie C'était la dernière fois Je vais trouver une autre A qui je vais pouvoir sucer La jeunesse Ouais Tu m'as fait très peur L'éternelle jouvence À sucer J'avais peur J'avais peur Non mais t'as raison C'est ton esprit mal tourné Non mais t'as raison Moi j'étais hyper Mais alors même la deuxième Même pour Tess T'étais même Ah bah Tess J'étais J'étais Coutumier du fait C'était C'était moins Ouais ouais J'étais moins J'étais moins impressionné partout J'étais Vous avez entendu Là il a pris sa voix Deux gars qui avaient confiance Ouais je lui ai dit Vas-y il faut mettre La serviette Avec les hormones dessus Pour qu'elle sorte Vas-y Comment elle se présente C'est pas un accouchement en siège Non j'étais là Je suis médecin J'ai fait médecine Non Non C'est pas vrai Non Bah non Non Mais je connais la médecine Je suis calé Comment Je suis calace Parce que je suis Hypochondriaque Et je suis hyper calé En médecine Comment ça se passe La vie De daron Hypochondriaque Avec des enfants C'est vrai Que c'est hypo Le vrai nom Oui C'est pas le terme Écoute C'est J'ai tellement eu Un père Qui est Lui médecin Pour le coup Et dès que j'avais un truc Il me disait Mais non c'est rien Que j'essaie un peu De faire pareil Parce que Comme ma meuf Elle est vachement Dès qu'elles ont un petit bobo Elle s'est Putain il faut faire une radio Il faut faire un truc Moi je suis plutôt du genre Mais non c'est rien Si elle saigne un peu Je lui mets sous l'eau Tu vois Ah oui donc t'es pas Hypochondriaque Pour les autres non Mais pour moi J'essaie de pas leur donner Ce tic là Qui est pas bon Mais moi Comme les fils de cordonnier Sont les plus mal chaussés C'est vrai que j'avais un père Même si j'avais de la fièvre Il me disait Bah tu vas à l'école Tu prends un doliprane Tu vas à l'école Ou tu prends un antibiotique Et papa Mais t'es sûr Un antibiotique machin Faut pas le mélanger Avec de l'alcool Et tout C'est rien de toute façon Antibiotique c'est rien D'antibiotique vas-y Je crois qu'il y a Beaucoup de darons médecins Et de darons médecins Qui sont comme ça Un peu Non mais t'inquiète Tant que ça circule un peu Ça va quoi Moi j'avais un oncle Qui était comme ça Il te faisait des Il pouvait presque te faire Une opération C'était vraiment Un super médecin Et tout le monde Allait le voir et tout Mais c'était du genre A te faire une Une infiltration Une énorme piqûre En plein milieu de la table Où on bouffait tous quoi Avec des miettes Sur les doigts et tout Et je lui dis Mais tonton Tu mets pas de l'alcool dessus Ça sert à rien C'est des conneries T'enfoncer l'aiguille Et puis tout allait très bien Moi j'aime bien J'aime bien cette médecine Un peu Un peu direct Tu vois A l'ancienne A l'Anse Ouais Genre t'es mal Il pratique plus maintenant C'est ça ? Non lui malheureusement Il est décédé C'était terrible Pour tout le monde Mais c'était un C'était un super médecin Et vraiment Quand t'étais inquiet Il te calmait Direct Direct Et tout le monde Il savait Ça a pas marché pour toi Quand il était là Au moins j'étais rassuré Maintenant qu'il est plus là Je sais plus quoi faire Moi je me souviens À un moment Genre ma fille Elle était tombée Sur la tête Je l'avais appelée Et c'était Je lui avais dit Putain tonton Elle est tombée Machin du lit Je sais pas quoi faire Elle pleure Il me dit Est-ce qu'elle a vomi ? Je lui dis Non elle a pas vomi Il me dit Si elle vomit pas C'est bon Culpabilise Tu vois C'était genre C'était genre C'est rien Si elle vomit C'est très grave Genre t'avais un enfant Qui était malade Tu lui disais Bon qu'est-ce qu'il faut Que je lui donne Il faut que tu lui donnes La dose maximale De doliprane Mais c'est quoi ? Il dit Si tu lui donnes Pas la dose maximale Il va mourir Si tu lui donnes Trop peu Il va mourir Et c'était vraiment Cette médecine Et j'avais Je kiffais C'était hyper rassurant C'est mal énoncé Comme ça Mais je te jure Que c'était super Vous m'avez pas vu Mais j'ai une petite moue J'adorais J'adorais Mais Non mais j'essaie Oui j'essaie De pas leur transmettre Mon hypochondrie Qui est Peut-être que là En vieillissant Je suis moins hypochondriaque Ah ouais ? Ouais Peut-être qu'en vieillissant Je deviens moins Peut-être qu'en ayant les enfants Je le suis moins C'est parce que t'as peur de la mort Qu'être hypochondriaque Ou ça n'a rien à voir ? Ben non Parce que la mort Pour un hypochondriaque Je crois que c'est la fin De l'hypochondrie Donc ils ont pas vraiment peur De la mort C'est le relâchement C'est la joie Je crois qu'un hypochondriaque Quand il apprend Qu'il a une vraie maladie Il est très heureux C'est ça qui est bizarre Je te jure Il y a un truc comme ça Chez l'hypochondriaque Mais à un moment Ouais j'étais Je faisais beaucoup D'analyse de sang D'analyse de machin J'avais peur de tout Maintenant je suis C'est vrai C'est un peu en train de passer Cette hypochondrie Est en train de se terminer T'es plus à l'aise Avec la mort ? Ben C'est difficile À dire comme ça Plus à l'aise avec la mort C'est une phrase Peut-être Peut-être La mort pour moi En tous les cas Oui moi j'ai moins peur Pour moi en tout cas Moi j'ai pas peur Pour moi Je me dis voilà J'ai bien vécu Mais qu'à 25 ans Ça va j'ai fait J'ai tout ce que la vie Voulait m'apporter Grâce à Dieu À chaque fois que je vais sortir Une citation Je vais faire Enrico Bastiat C'est ça Je vais dire Vraiment alors Tu viens vraiment De faire Enrico quoi Ouais Alors comment ça va ? Tu vas bien ? Ça fait vraiment plaisir D'être avec vous ce soir C'est le mieux Là je suis au top Tu es au top Je pourrais pas faire mieux que ça Alors vraiment C'est une belle journée Grâce à Dieu Quel plaisir de vous voir C'est nul Non c'est pas mal C'est nul Et en même temps C'est pas mal C'est nul mal C'est 4,5 sur 10 Comme tu dis Ouais c'est 4,5 C'est comme le mime Non tu le tiens un peu mieux Ouais Je fais Laurent Ruquier aussi Ah ouais ? Ouais Vas-y C'est nul On dirait un H Ah ouais putain J'en fais plein comme ça Qui je peux te faire ? Il y a ça Parce que j'ai pas encore vu Ouais il y a ça J'ai pas encore vu ton show Max Ça c'est mon top de Laurent Ruquier Je le fais sur scène Ah j'ai Bruel aussi Mais il me faut une guitare Pour que je fasse Casser la voix Et c'est pas mal Non il est pas mal Mon Casser la voix Ok Casser la voix C'est pas génial C'est pas du tout J'adore faire des Et ça ça peut faire Mourir de rire Un gars qui s'appelle Gérard Darmon Oui Il me dit En fait tu devrais faire 15 spectacles J'adore quand tu dis Un gars qui s'appelle Gérard Darmon Comme si t'allais citer Ton voisin Alors que c'est Gérard Darmon Lui Gérard il me dit T'es le plus mauvais Imitateur que je connaisse Et tu devrais faire Tout un spectacle De mauvaises imitations Et en fait il a pas tort Mads Boubli l'imite mal Moi je trouve que c'est Très drôle comme concept Vraiment ça fait plaisir D'être là C'est Enrico Il faut quand même dire Le gars sinon ça marche pas Vraiment je suis trop content D'être parmi vous ce soir C'est pas bien Je le faisais mieux avant Ce qui serait encore plus drôle C'est que t'es tous les gens Que t'imites Sur scène avec toi Tu sais Qui réagissent Qui se voient mal imiter Qui disent mais c'est pas C'est pas bien Ouais c'est pas mal C'est Laurent Ruquier Pourquoi elle est morte de rire ? Il est en attaché Parce qu'il est mort Qui jette d'autre ? Muriel Robin Non putain Vas-y let's go Il est très mauvais celui-là Encore plus mauvais Il faut que je le travaille un peu Muriel Robin Il faut que tu le travailles beaucoup Et pour les plus vieux Crac crac Oh non j'arrive même pas à le faire Alors si vous l'avez pas Ouais c'est tellement On fait Chirac Le Chirac des guignols Non pas des guignols Du bébé de chaud Ouais du bébé de chaud Oh putain Bah tu sais pas qui c'est Tu connais pas le bébé de chaud Non tu connais pas le bébé de chaud Tu connais le bébé de chaud ? Pardon Et t'as reconnu Laurent Ruquier ou pas ? On est en train de s'ébrasser Wow Bah écoute c'est une première Dans mon podcast C'est 100 Plus de 160 épisodes C'est vrai ? Première fois Que j'ai un moment Déjà d'imitation T'as jamais interviewé un imitateur ? Bah non Bah non parce qu'on les aime pas Tu sais que je suis ventriloque Mais c'est con ça Je connais bien Marc-Antoine Je connais bien Marc-Antoine Lebré Ouais ouais comment il va ? Moi c'est Pépéon Je suis Donne-moi une marionnette Et je fasse le ventriloque Incroyable Et alors comment vivent tes filles Qui ont 10 ans et 7 ans Quand tu leur fais des mauvaises imitations Je leur fais très peu d'imitations Bah je comprends Ouais Attends est-ce qu'elles aiment bien Que je leur fasse des imitations Non Je leur fais très peu d'imitations Qu'est-ce que je leur fais ? Est-ce que tu fais des imitations Qu'elles connaissent ? Genre Tchoupi Enfin tu vois quand elles étaient plus petites À un moment je chantais les génériques De l'intro L'intro trop Putain l'enculé d'intro L'intro trop L'intro trop Rigolo Trop rigolo Le pire Il y a le Oh A la fin Le chanteur Bah chanteur frère Chanteur L'intro trop Le pire connard Pire connard Et surtout des dessins Horribles Très mal animés Et fait en Je sais pas En Je sais pas où En 2 FPS Ouais vraiment Dans un endroit où ça coûte pas cher De faire des dessins quoi Et l'animation dégueulasse Et des scénarios de merde Mais donc tes filles Quand tu fais des fois des imitations En fait je me demandais À quel moment Est-ce que ta fille aînée par exemple Te juge déjà Non De faire des mauvaises imitations Sur les imitations pas trop Non elles sont plutôt admiratives Elles adorent me voir dans des films Alors ce soir on va regarder un film avec papa Ouais parfois on regarde des films avec papa C'est pas horrible Et là il y a mon portrait Que vous pouvez embrasser les enfants Embrasser mon portrait Un petit hôtel Qui est dédié à mon image Elles aiment bien voir des films avec moi C'est quoi leur film prêve de toi ? Elles aiment bien les gamins Elles aiment bien le nouveau Ah oui trop bien le nouveau Trop bien le nouveau Elles aiment bien Robin des bois Comme quoi les enfants n'ont pas forcément les goûts des adultes Celui-ci je n'en ai pas vu Bah écoute finalement Elle est pas si moindre Je l'ai revu avec mes enfants Elles trouvaient ça drôle Comme il y a des blagues un peu pipi caca Elles ont bien aimé Qu'est-ce qu'elles ont bien aimé ? Play Non Elles ont pas trop kiffé Mais elles étaient petites pour Play Alors que tout le monde me parle maintenant de Play Elles ont bien aimé ma Rome Ouais Qu'est-ce qu'elles ont vu Qu'elles ont bien aimé ? Évidemment elles aiment les chansons La petite elle adore les chansons Elle veut faire une étude de texte J'ai vu ta mère sur Tchatroulette Et la prof elle lui a dit Bon bah ça dépend Est-ce qu'il y a des gros mots dans la chanson Donc comme il y a Kéket Je lui ai dit Fais plutôt j'aime les moches Et la prof lui a dit Y'a pas de gros mots dans j'aime les moches Et y'a pas de gros mots dans j'aime les moches Donc c'est bon Mais en même temps Mais ça va j'aime les moches Parce qu'on se les fait pas piquer Parce qu'on se sent plus beau à côté Hé hé c'est de la rage Elles adorent En termes de message pour la jeunesse Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est bien d'aimer les moches Oui oui c'est potache Tu sais moi si je m'aime tellement Est-ce que j'ai posé Est-ce que j'ai aidé à niveler la culture vers le haut C'est ça ? Non c'est pas ce que je veux dire C'était plutôt le rapport de tes enfants à ton deux Ah oui à mon âme Ah écoute Franchement ça les amuse tellement Et Tchatroulette ça les amuse beaucoup La petite elle adore Et Kéket Tchatroulette machin Ça l'éclate Ça l'explose Est-ce que tu leur expliquais ce que c'était que Tchatroulette ? Ouais T'es obligé non ? Ouais je leur ai dit que c'était un site de chat aléatoire Je leur ai pas dit qu'il y avait des bites Ouais Il y a beaucoup de bites Ah Alors voilà une blague que je fais à ma fille C'est très choquant Tu pourras le couper si c'est trop choquant Mais 5 Ma petite fille 4 Elle fait un personnage qui s'appelle Jean-Marc Elle prend un accent comme ça alors qu'elle a 7 ans C'est très golerie C'est très golerie Elle fait bonjour Jean-Marc Je lui fais bonjour Et elle me fait ça va Jean-Marc ? Je lui fais non ça va pas Elle me fait ah Jean-Marc tu as mal aux yeux ? Je lui fais non Mais tu as mal à la tête Jean-Marc ? Je lui fais non Jean-Marc il a pas mal à la tête J'ai dit t'as mal aux oreilles Jean-Marc ? Je lui fais non Jean-Marc il a mal à la bite Et elle part en hurlement de rire Et c'est la plus grosse blague qu'on ait Et ça la fait pleurer de rire Et j'en ai rien à foutre C'est tellement drôle Elle peut le faire genre 16 fois par jour Et ça me fait encore plus rire Est-ce qu'elle le fait à l'école ? J'espère que non Jean-Marc Ça va Jean-Marc ? Je lui fais attends là on est dans un taxi chérie Tu es devant le chauffeur de taxi Tu as mal où Jean-Marc ? Je lui fais non Tu as mal aux yeux ? Non J'ai pas la bite Elle me hurle de rire Mais moi ça me va très bien Après tu m'étonnes Et après j'aurai la das Il faut que j'aille voir quelqu'un pour parler de mes cauchemars Ça fait chier on peut rigoler avec ses enfants ça Non ? Ça va ? Oui Donc elle a appris le mobile Je n'en ai rien à foutre En même temps c'est un zizi quoi Oui c'est ça Et en tous les cas c'est très drôle Parce qu'on fait monter Jean-Marc à chaque fois T'as mal aux orteils Jean-Marc ? Non ? Ça fait durer très longtemps En plus tu les mets de temps en temps sur Insta tes filles Je ne les montre pas Elles ont leur voix On voit leur voix Parce que la mère ne veut pas que je les monte Normal C'est normal Et Tess elle a vraiment une voix de lutin quoi Tu vois à son âge encore Elle a une petite voix comme ça Oui c'est ça Elle est très drôle Et elle fait Jean-Marc avec cette voix Elle fait Jean-Marc avec cette voix Elle a une voix comme ça Elle aime bien aussi imiter les mecs de télé-réalité Genre les chichas Les chichas Des trucs comme ça Non Valentina Valentina Elle fait Valentina Elle fait Valentina Ça va Valentina Elle adore les trucs de télé-réalité Alors que l'autre elle lit Victor Hugo C'est deux salles deux ambiances L'autre elle est dans un collège à 19 de moyenne et tout Ah ouais Tess elle va être comique plus tard Bah Oui Elle fait Valentina Et Jean-Marc Elle veut suivre les traces de son baron quoi Ouais Oh putain Oh merde Oh quelle merdue Tess Boublil dans Secret Story 42 Mon secret Mon père était connu dans les années 2015 Comment tu te projettes dans l'adolescence de tes filles ? Je me suis pas trop projeté pour l'instant Pourquoi ? Parce que je sais que c'est toujours un petit peu compliqué Déjà pour les garçons c'est un peu compliqué Alors pour les filles j'imagine que ça Je connais pas trop Moi je laisserais un peu la mère gérer quoi Bah oui faut dire ce qu'il y a Hier elle a besoin Parce que déjà la grande elle a 11 ans Elle commence à la nuit Elle a des petites angoisses et tout Elle me dit je sais pas je me sens pas bien Je fais qu'est-ce qu'il y a ma chérie Elle me dit j'ai un mélange d'émotions J'ai trop d'émotions et tout Je lui fais ah oui 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 Je vais appeler ta maman T'as peur ? Bah non mais je sais pas trop quoi faire Moi j'avais pas trop de mélange d'émotions le soir Moi je m'endormais très tôt Enfin j'étais fatigué je tombais Et non mais c'est super Moi je m'éclate avec elle Parce que déjà la grande elle est hyper intelligente Elle lit beaucoup Elle fait des rédactions de fous et tout Et surtout là j'essaie de la mettre au Stephen King Parce qu'elle adore genre les chers de poule et tout Je me suis dit Quand elle est très laitrée et tout Je me suis dit elle va adorer Moi quand j'ai connu Stephen King à 13-14 ans J'ai adoré je me suis dit à 11 ans Je lui ai acheté Marche ou Crève Mais elle a pas voulu le lire C'est un peu jeune c'est ça ? Ouais je crois Ouais mais Je me dis quitte à lire des trucs fantastiques Genre chers de poule Qui sont sûrement sympas Mais c'est pas aussi bien écrit qu'un King quoi Non ? Bah il y a un temps pour tout je crois non ? Moi je l'ai découvert à 12-13 ans Stephen King Ouais mais tu vois elle a 10 là Elle a 11 C'est un peu jeune Il y a des trucs un peu Je lui raconte en plus J'adore tellement moi la littérature fantastique D'horreur D'horreur et tout Je lui racontais Cimetière Elle me disait Non mais c'est bon papa Bah ouais Cimetière Putain pire truc Bah ouais J'aurais raconté le truc Je l'adore Tu vis à Montmartre en plus non ? Non je vis pas à Montmartre Il y a pas de cimetière d'animaux Non c'est mes parents à Montmartre Moi j'habite là à côté dans le 11ème Non mais j'aurais raconté le truc Parce que le pitch est fou quand même Le pitch de cimetière incroyable Il est fou le pitch Il y a une famille J'ai raconté à Thès À Thès aussi ? Ouais J'ai dit c'est génial Mais parce qu'il faut les instruire Non mais tout s'explique Les trolls 3 C'est pour ça qu'elle veut aller voir quelqu'un Non mais le pitch est fou Je lui dis voilà Ils les emménagent Il y a une route à côté de la maison Je lui dis tu commences à sentir le coup Le chat Ils ont un chat Il meurt écrasé Il va l'enterrer dans le cimetière des animaux Il revient Mais c'est pas lui qui revient C'est l'apparence du chat Mais après la fille meurt écrasé Et le père il est désespéré Il va l'enterrer dans le cimetière des animaux La fille revient Mais c'est pas elle qui revient C'est juste son enveloppe Quel film Quel film génial Quel livre Mais quel scénar de vous J'ai vu le film moi quand j'étais trop jeune Ouais moi aussi Moi j'adore tellement les films d'horreur Les films fantastiques Que voilà j'avais envie de les faire découvrir C'est peut-être un peu tôt Mais il est pas fou le pitch Mais le pitch est fou Mais marche ou crève il est pas fou le pitch Je connais pas Marche ou crève c'est la grande marche Ah La grande marche Et c'est que des jeunes garçons Entre 17 et 19 ans qui participent S'ils descendent en dessous de 7 km heure Ils ont un avertissement Deux avertissements Une balle dans la tête Et Il reste un gagnant à la fin de la marche Et le gagnant Il a tout ce qu'il veut Et c'est un commandant Qui s'occupe de la marche C'est une fois par an Et dans tout le pays C'est hyper connu C'est un grand moment C'est le super ball quoi Et tu suis l'histoire D'un démarcheur Et il marche des jours Et des jours Moi j'adore C'est Forrest Gump Mais en moins marrant quoi C'est Forrest Gump En dramatique En fantastique Non mais Tu vois C'est pour ça Quand il y a des pitchs comme ça J'ai envie Des histoires comme ça J'ai envie de les faire découvrir Ouais je comprends Mais je peux pas Faire assez attention à l'âge Peut-être attendre la semaine pro quoi Oui on peut attendre encore Un mois ou deux Bon Donc j'ai pas vu ton spectacle Parce que tu le joues pas encore Mais tu le joues plus tard En tournée là Ouais Là je pars demain À Tours Ensuite je pars à La Rochelle De soir Ensuite je pars à Cannes Pour présenter Un prix au NMA Et faire une émission Et après je vais à Moret-sur-Loin Après je vais à Moret-sur-Loin Deuxième soir Après je vais à Sens Et en fait je le tourne Un peu partout Ça fait quand même Là ça fait deux mois Que je commence à le tourner Un peu partout en rodage quoi J'ai fait beaucoup Beaucoup de dates Et je l'améliore Et je le change Et je l'améliore Et je le change Je le rends plus perso Je rajoute des chansons Je machin C'est rigolo Et tu parles de quoi ? Bah de mes enfants De ma femme De ma mère Je raconte ma mère aussi Je raconte ma mère Je raconte un truc sur ma mère C'est que Et c'est vrai C'est qu'il y a deux ans Elle a sorti un roman Qu'elle disait autobiographique Et en fait Qui s'appelle Bad Girls Et c'est mes potes Qui l'ont acheté Et parce que ma mère Elle a dit à tous mes potes D'acheter le livre Et moi je disais À mes potes Bon je le lirai plus tard Le livre Et mes potes Ils m'ont dit Non il faut que tu On l'a acheté Le livre de ta mère Faut que tu le lises Tout de suite Je leur ai dit Non non c'est bon Ils m'ont dit Non non il faut que tu Le lises tout de suite Et je me suis rendu compte Que le livre de ma mère C'était un livre porno Et je lis des passages Pendant le spectacle Et ça fait beaucoup rire Les gens Sachant que ma mère Écrit à la base Des livres pour enfants Oui mais On a tous plusieurs facettes Finalement On a tous plusieurs facettes Et c'est très drôle De lire des passages De ce truc Parce qu'elle va vraiment Dans des trucs un peu Chaucho Chaucho cacao Et alors ça t'a fait quoi ? Bah en même temps D'elle plus rien ne m'étonne Mais ça me gênait horriblement Et puis en plus Parce que chaque soir Je lis un petit bout Du spectacle Je lis un petit bout Du livre dans le spectacle Et j'en découvre Chaque soir un peu Et l'autre fois Je me suis rendu compte Que je sais pas Qui sont l'âge De tes auditeurs À un moment Je sautais un passage Et sur la même page Où je lis deux passages Qui sont déjà très très hot Il y a un Vas-y suce-moi baby Et je l'ai vu sur scène Et j'étais mort J'arrivais plus à m'arrêter J'avais les larmes au ciel Je me dis Mais elle a rajouté Un suce-moi baby Je me dis C'est pas possible Voilà Et donc c'est très drôle De savoir que Ma mère écrit Un bouquin porno En tout cas Incroyable Mais si ça tombe On a mille Tu le sais pas non ? Non pour l'instant Il y en a qu'un Et je lui ai dit Qu'elle se consacre Plutôt à la littérature Pour enfants Parce qu'elle le fait mieux Laisse-la être L'artiste Qu'elle désire être Surtout elle veut pas Que je le fasse sur scène Je lui ai dit Maman Parce qu'elle m'aidait À répéter mon spectacle Cet été Parce que j'avais du mal À l'apprendre Ce qui est déjà Une phrase bizarre C'est très marrant Cette phrase Et à un moment Je lui zappais une page Elle me disait Pourquoi tu zappes cette page Je lui dis Bon maman Parce qu'à un moment Je lis un passage De ton roman Porno sur scène Elle me dit Ah non tu peux pas faire ça Je lui dis Maman Elle me dit Déjà ça va pas faire Rire les gens Et puis moi J'ai Et puis moi J'ai quand même Des romans pour enfants À côté Je peux pas Tu peux pas lire Un moment Où j'ai un truc porno Elle me dit Qu'est-ce qu'ils vont dire La maison d'édition De mes loulous de Montmartre Et je lui ai dit Bah maman Loulous de Montmartre Apparemment Elle est un peu Chaudace Dans ton livre Elle me dit Bon en tous les cas Tu le fais pas Je lui dis Bon écoute maman Ce que je vais faire Je vais tester un soir Si ça fait rire Je le garde Si ça fait pas rire Je l'enlève Et c'est le truc Où les gens Ils pleurent de rire Donc je vais pas l'enlever Du spectacle du tout Voilà T'as bien raison Et sinon je raconte Le quotidien Il n'y a pas que Le bouquin porno de ma mère Et des petites chansons Qu'est-ce que tu fais Comme chanson par exemple ? Je fais une chanson Qui s'appelle Tu ne seras pas mon ami Où je liste tous les trucs Des gens qui nous font chier Tu sais Genre si quand je fais la queue Tu dis Est-ce que c'est là la queue Tu ne seras pas mon ami Si tu m'envoies un mail Qui dit Avec la pièce jointe c'est mieux Tu ne seras pas mon ami Et si tu dis Je vais chercher La Game Boy En parlant du Terminal ECB Tu ne seras pas mon ami Tu vois c'est une chanson listing Comme ça J'en fais une autre Qui est un peu surprise Où je parle de ma meuf Et puis je suis obligé De reprendre à la fin Un bleu classique Je suis obligé Sinon les gens Ils comprennent Vraiment ils sont fâchés Si je ne fais pas Tu vas apprendre Ou j'aime les moches C'est normal non ? Et ce qui est génial C'est quand je fais Tu vas apprendre à la fin Il y a tout le monde qui chante Bah c'est Oui Phénomène C'est phénomène Ça s'appelle comme ça Et en ce moment Je ne sais pas pourquoi À un moment je prends la guitare Et je me suis dit Tiens je vais faire Qui a les droits de Patrick Bré ? Sur scène Et je fais un petit couplet Refrain Et les gens ils aiment bien Ils chantent avec moi Et j'ai tous mes co-auteurs Qui me disent Arrête de faire Qui a les droits de ça N'a aucun sens Dans un spectacle d'humour Et moi je leur dis Les gars non Est-ce que ça me fait kiffer Que les gens Ils reprennent la chanson avec moi Ils me disent Mais ça n'a aucun sens Il n'y a même pas de vanne Je leur dis Bah ouais C'est comme ça Ça me fait kiffer Est-ce que tu le fais Avec l'accent de Patrick ? A la fin Tu limites ? Non je ne l'imite pas Au début je chante droit Et à la fin je fais Kenoa Et c'est tout Mais sinon je ne l'imite pas Je la fais premier degré Les gars Il n'y a pas de règle On fait ce qu'on veut Dans un spectacle T'as raison Et je me fais kiffer Et à un moment Je fais des crêpes Quoi ? Je ne fais pas des crêpes Putain ça serait Ça concept énorme Tu fais des crêpes Pour le premier rang ? Ah ouais Ça serait un énorme concept C'est chiant à faire Des crêpes ? Tous les jours des crêpes C'est à dire que Tout le premier rang Déjà c'est du monde Le premier rang C'est à dire qu'il faut faire Je ne sais pas Ou si c'est 50 crêpes, c'est l'enfer. T'imagines 50 crêpes pendant une heure et demie à faire. En même temps que tu fais ton spectacle. Déjà que j'ai du mal à jouer de la guitare. Les imitations, tu les as vues, elles sont approximatives. T'as dit que t'avais un micro pour avoir les mains libres. Alors oui, dans l'absolu, je pourrais faire des crêpes. Je pourrais même faire un goûter. Des passes, franchement. Va jusqu'au bout de tes rêves. Tu sais que des fois, je bois une petite bière pendant un spectacle. Ça te choque pas ? Non. Le problème, c'est que t'as fait faire des rotos, toi. Et quand tu parles, tu parles, tu parles. À un moment, t'as dit... C'est pas bon. C'est la vie, hein ? Voilà, c'est ça. J'imagine si je quittais la sèche pendant 5 minutes pour aller aux toilettes. Qui fait des crêpes. Qui vit. Parce que tout est possible aujourd'hui. Franchement, j'ai vu... Ma fille m'a emmené... Je me souviens plus du nom du gars. Mais en gros, je suis allé voir 2-3 concerts d'artistes qui ont percé sur TikTok. Mais non, ça existe. De ouf. Mais plein, hein. Et qui font des gros concerts. Qui font des énormes concerts. Mais non. Genre français ou américains ? Non, non, pas du tout. Des américains ? Ouais. Des rappeurs ou quoi ? Ouais. Un mélange, maintenant. Les mecs se cassent. Entre chaque morceau, ils se cassent 5 minutes. Pour faire quoi ? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'ils font, le public ? Ils attendent. Et ils attendent, ils sont contents. Et les mecs, on sait pas ce qu'ils font. Non, ils vivent leur vie, quoi. C'est vrai ? Ouais. Mais c'est très bizarre. Ils m'y rallument pas la salle. Ah non, non, non. C'est juste... On comprend que c'est un entracte, mais c'est tout... Alors, j'ai dit chaque chanson, j'exagère. Toutes les deux chansons. C'est insupportable. C'est insupportable. Bon, donc le concert est très long. Le concert est très long, très chiant. Mais ils font ça, tu vois. Parce qu'en fait, ils s'en battent les couilles. Non, après, il insulte le public. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment... Le mec, il est là, il s'en bat les couilles. Et en même temps, quand il chante, tout le monde fait... Il lève les bras avec toi. Mais c'est un rêve. Bah, c'est ça. Deviens un rappeur. Arrête de me chauffer. Me chauffe pas trop longtemps. Deviens un rappeur. Parce qu'il y a un album de rap qui va sortir sinon. Comme Elie Semoun et la boisson au marin. Chiche. Ah non. Faudrait vraiment qu'il y ait des gens qui suivent. Un album de rap, c'est choix. Quand est-ce que tu viens jouer à Paris, alors ? 15 et 16 mars à La Cigale. Bravo. Comme j'ai fait une vidéo sur mon affiche, je l'avais pas. Et puis là, j'ai revu l'image de la vidéo sur mon affiche. Je me suis dit 15 et 16 mars à La Cigale. Et je redeviens YouTuber en ce moment. Je remets des sketchs sur Insta. Bah oui, j'ai vu. Et qui font des millions de vues. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est YouTube de 2023 à Insta. C'est incroyable. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Bienvenue. Ça y est, je redeviens YouTuber. Ouais. À 44 ans. J'allais dire. C'est pas bon. Avec les enfants. Sur des emotion. Les enfants. Eh les enfants, vous me suivez. Vous me suivez. Allez, l'école des filles. Eh vous, faut me suivre. Faut me mettre des likes. Je peux faire un TikTok avec vous, les enfants. J'arrive pas à me mettre à TikTok. Bah t'as 44 ans. Ouais, c'est trop dur. Alors que tous, ils me poussent. Bah ouais. Faut faire des TikTok. Tes vidéos que tu partages sur Insta, faut les mettre sur TikTok. Et je regarde un TikTok. Mais tu fais pas. Ouais. Flemme, non ? Bah 44 ans. On a tous des métiers. Enfin, tu vois. Je crois qu'il faut aller sur les plateformes où tu te sens à l'aise, tu vois. Va sur Facebook. C'est ton public. Je vais aller sur Facebook. T'as raison, je vais aller sur Facebook. Non, le public dans les salles, il a 30, 40. Il y a des enfants beaucoup aussi maintenant. C'est un mélange. Mais c'est ouais, je dirais c'est du 30, 40. T'as des enfants dans ton spectacle et tu lis le livre de ta mère ? Bah je fais un petit mot pour que les parents, ils bouchent les oreilles des enfants à ce moment-là. Ouais, parce que le livre de ma mère, il y a des trucs un peu chauds. Mais il y a toujours des enfants. Je pense que ça, c'est le côté chanson. Ah oui, ça c'est sûr. Mais j'adore, c'est drôle. En vrai, ça devient un public familial. C'est des parents avec des enfants. Il y a beaucoup quand même de jeunes adultes. C'est pas non plus un... C'est pas le spectacle de Jacques Martin non plus. Jacques Martin, si vous ne l'avez pas... Ouais, parce que beaucoup ne l'auront pas. Bah ouais. C'était celui qui présentait le dimanche... L'école des fans. L'école des fans et qui disait... Bon, dis chanson, tu vas nous chanter ce soir, ma chérie. Et j'ai chanté la voix, c'est incroyable. J'ai chanté avec le chanteur derrière qui se faisait chier, qui avait un pas de def. Et qui avait du taille, quoi. Pour moi, c'est du taille, la chanson chanson. Yves Duteille, quoi. C'était long pour lui. Et les parents avec les caméscopes dans la salle qui filmaient. Putain, c'est vieux. Souvenez-vous du sketch, je vous mettrai un lien si vous ne l'avez jamais vu. Des Nuls. Génial. Sur l'école des fans avec Valérie Le Mercier. Qu'est-ce qu'il fait ? De l'huile. Tu sens mauvais de la bouche ! Elle est drôle, Le Mercier. Le Mercier me fait beaucoup rire. J'ai revu Aline hier, ça m'a fait beaucoup rire. Incroyable. Guy Claude. Guy Claude. Très, très drôle, Aline. Bon, Max, on arrive au bout. C'est vrai, déjà ? On n'a parlé de rien, on n'a dit que des anecdotes. Mais c'est très bien. Ça te va ? Moi, ça me va très bien. Ah si, j'ai une question pour toi. Ouais. Imagine tes filles, elles écoutent ce podcast. Dans dix ans. Ah, waouh. Waouh. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire comment ça va. Alors, Tess, cette carrière de Secret Story. Alors, Jean-Marc. Jean-Marc, il a mal où ? Alors, Tess, Jean-Marc, il a mal aux yeux, il n'a pas mal aux oreilles, il a mal à la bite. Putain, elle sera là. Papa, tu me fais honte. Tu crois ? Je ne sais pas. Attends, elle aura dix-sept ans. Elle aura dix-sept ans. Et moi ? Ça va, cinquantaine. La bonne cinquantaine. Bah ouais. C'est horrible d'avoir cinquantaine, non ? Bah, moi j'ai 46 là. 46, t'as 20 encore. Non, ça commence à être dur. C'est cuit. Tu t'es assis sur tous tes rêves ? Tu m'entendais, il est nerveux. 46, c'est cuit. C'est cuit, hein. C'est la fin. Non, c'est pas la fin. Non, parce que c'est le début de plein de choses. Ouais. Comme le mal au dos. Non, mais ça va, t'es fit. Ouais. Je me démerde bien. Tu te démerdes quand même. Il y a pire. Il y a pire. Non, mais ça... Ouais, cinquante. Moi, j'ai des potes de cinquante ans. J'ai un pot, tous deux, qui ont fêté leurs cinquante ans. Je leur disais, j'ai honte un peu de traîner avec vous. C'est vieux quand même d'avoir des potes de cinquante ans. C'est quand même l'âge des darons. Parce que moi, je suis un peu resté bloqué à 17 ans. Dans ta tête ? Ouais. Et pour moi, des cinquante ans, c'est un peu l'âge des darons qui cassent l'ambiance, non ? C'est ceux qui rentrent quand tu fais la fête, en fait. C'est ceux qui disent, bon, là, ça y est, on a fini le dîner, on rentre, on est désolé, on a tourné jusqu'à une heure. On est obligés d'arrêter la boum, maintenant. Non, c'est pas un peu ça, cinquante ans ? Bah, c'est ceux qui disent, non, mais moi, TikTok, je peux pas m'y mettre, quoi. Arrête ! Putain, ça va vite, hein. Qu'est-ce que ça va vite, hein. C'est fou, parce qu'il y a pas longtemps, je me souviens, sur les plateaux de tournage, j'étais le plus jeune. Quand je tournais un film, j'étais vraiment dans les plus jeunes, et genre, on était les jeunes. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, il y a 10 ans, ouais, il y a 10, 12 ans, quoi. Et aujourd'hui, quand je suis sur un plateau de tournage, l'équipe technique est plus jeune que moi. Et je vois que c'est des petits jeunes et tout, et putain, ça, c'est fou. Je deviens Gérard Depardieu, quoi. Bah, sans les dos, ça. Je croyais que t'allais dire Gérard Darmon, mais... Ouais, ou Gérard Darmon, ou Christian Clavé. Je deviens le vieux, quoi, du plateau, quoi. C'est fou, hein. Ça va ? Moi, j'ai commencé, je t'en ai en péloche, hein. En 16 mm, hein. Non, y'avait pas ça non plus. Mais y'avait des trucs pour nettoyer la péloche et tout. Bah ouais, frère. Ça nous rajeunit pas. Eh ouais. Bon, Max. Allez. RDV sur ton Insta, alors ? Ouais. Pas sur ton TikTok ? Non, pas tout de suite. On va l'ouvrir. Bah oui, RDV sur mon Insta. Venez voir le jeune, le nouvel influenceur des 44 ans qui fait des sketchs. Bah écoute, moi, je me disais, putain, tout le monde va s'en battre les couilles que je fasse des sketchs et tout. Mais c'est marrant, y'en a, c'est vachement vu. Et pourquoi tu croyais ça ? Bah, je me suis dit, sketch, des petits sketchs de genre 30 secondes et tout, c'est pour les jeunes et tout. Bah non, mais en fait, les gens regardent, hein. C'est marrant. Bah, les gens regardent. Ouais. Bah oui. Et les gens like ? Les gens like. Et ouais, j'ai des likes. J'ai des gros likes, mon pote. Bravo, Max. J'ai une vidéo qui a fait 3 millions. On dirait moi à 25 ans. Ouais, c'est ça. T'as vu un peu tous les millions que je fais ? T'as 44, Max, maintenant, il faut arrêter. Ouais, je sais. C'est plus si grave, les chiffres, tu sais. C'est un nombre. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Qu'est-ce qu'on va devenir ? On va voir grandir nos enfants, puis on va s'éteindre doucement. On va mourir. On va mourir. Tranquille. Oh putain, j'ai peur de ce moment-là. On est déjà le vieux qui casse l'ambiance. Non, mais parfois, j'ai l'impression que je suis avec des jeunes de 20, 25 ans et tout, où je suis à une soirée, je vois des jeunes de 25 ans et tout, ils me considèrent pas comme le vieux encore. Ou c'est que moi qui pense ça et qu'en fait, dans leur regard, il y a beaucoup de concupiscence. Peut-être qu'ils sont polis. Ils sont peut-être très polis. Mais moi, à leur âge, j'étais pas poli. Moi, à leur âge, s'il y avait un mec de 44 ans qui venait, je disais, gars, moi, je reste pas dans la soirée. S'il y a des yeux, des becs de stage-là, je reste pas, quoi. Je lui disais, ou on se moquait de lui, ou on le chassait et tout. Et eux, je les trouve très bienveillants. Moi, je crois qu'il faut être assez honnête et se dire, OK, quand t'as 25 ans et que t'as un gars de 45 qui débarque dans la soirée, c'est un vieux. 44, 44. 44 qui peut faire 35. C'est vraiment une réflexion de Yuff qui s'assume pas. Ouais, mais attends, j'écoute encore du rap et tout. Ouais. Benny B. Ah non, pas Benny B. Frère, j'écoute du Booba. C'est pour les vieux. Un peu, je crois. Mes filles, elles écoutent pas Booba. Non. Elles écoutent quoi ? Luigi. Non. Pour moi, Luigi, c'est un personnage de dessin animé. C'est le frère à Mario. Voilà. Mais j'ai pas dit deux, tu vois, j'ai fait exprès. Bah ouais, ouais. Mais bon, RDV dans... RDV dans 10 ans. Voilà. On s'est dit RDV dans 10 ans. Même genre même... Alors vraiment, c'est vraiment un beau podcast. Merci pour cette conclue. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. C'est parti.